Bonjour, Cédric du site Formation Informatique avec Cédric.fr. Alors qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo ? Je vais vous montrer comment numériser un document, comment scanner une photo, bref, comment utiliser le scanner avec Windows 10 parce qu'il y a un logiciel qui est intégré et que je vais vous montrer tout de suite. Nous allons voir comment est-ce que ça se passe. Alors, la première opération, c'est de localiser ce fameux logiciel. Le logiciel s'appelle Numérisation et Télécopie. Donc, vous pouvez cliquer sur le menu Démarrer et commencer à taper les premières lettres de numérisation pour voir apparaître ici le logiciel. Alors, évidemment, vous allez avoir besoin d'avoir un scanner et d'avoir un scanner qui soit configuré pour que ça fonctionne. Donc, pour cela, je ne vais pas vous l'expliquer ici, mais normalement, lorsque vous avez votre imprimante, que vous avez installé votre imprimante, eh bien, il a installé le scanner. Et avec Windows 10, normalement, il a même été capable de le reconnaître sans que vous ayez besoin de mettre vos pilotes. À partir du moment où vous arrivez dans le logiciel Télécopie et numérisation, vous allez avoir la possibilité ici de cliquer sur Nouvelle numérisation. C'est vraiment très simple, vous allez voir. Et là, eh bien, vous arrivez sur la fenêtre de numérisation. À partir de là, je vais pouvoir choisir ici Modifier pour m'assurer que mon scanner a bien été reconnu. Ici, Canon MF 210, c'est bien mon scanner. C'est une imprimante qui fait Scanner. Donc, eh bien, il a bien été reconnu. Donc, je clique ici sur Annuler et je reclique ici sur Nouvelle numérisation, ce qui va me permettre, eh bien, de choisir un aperçu. Dans un premier temps, je vais vous parler des réglages qui sont sur la gauche, qui sont vraiment très simples. Donc, la première chose, c'est qu'ici, vous avez la source. Donc, en fonction de votre scanner, moi ici, je n'ai qu'un plateau. Mais si vous avez un scanner avec plusieurs différentes choses, un scanner à diapositives, un scanner à plateau, un scanner, bref, tous les scanners qui peuvent exister, vous retrouverez ici la possibilité des différentes sources que vous pouvez avoir. Et d'ailleurs, j'en profite pour revenir sur l'étape d'avant, c'est que si vous avez plusieurs scanners d'installés sur votre ordinateur, vous pouvez cliquer ici sur Modifier et ensuite choisir le scanner en question et ensuite cliquer sur OK. Moi ici, je n'en ai pas besoin puisque je n'ai qu'un seul scanner. Ensuite, nous allons choisir ici Format. Alors, vous avez la possibilité entre Couleur, Nuance de gris et Noir et blanc. Donc, en fonction de ce que vous allez scanner, soit vous le scannez en couleur, soit en nuances de gris, soit en noir et blanc. C'est vous qui décidez. En fonction de ce que vous allez choisir, votre image sera plus ou moins lourde. Ensuite, à partir de là, vous allez avoir la possibilité de choisir le format de l'image que vous allez enregistrer. Donc, JPEG, vous avez BMP, PNG, TIFF. Sachez que le format BMP et TIFF sont des formats non destructeurs, c'est-à-dire que ce que vous allez scanner, c'est ce que vous allez avoir. Et que le PNG, c'est un format qui compresse les images. Donc, vous aurez une qualité qui est un petit peu moins bonne. Mais ne vous inquiétez pas, pour tout ce qui est scans normaux, de documents, même de photos, le JPEG conviendra. Et puis, c'est le format qui est le plus couramment utilisé et qui est le plus facilement lisible par les autres utilisateurs. Donc, à moins que ce soit des choses vraiment incroyables que vous ayez besoin de scanner, le format JPEG sera très bien pour vous. Ensuite, la résolution PPP, c'est donc point par pouce. C'est la définition de votre image. C'est combien est-ce qu'il y a de points dans un pouce. Un pouce, je ne sais plus combien. C'est peut-être 250 ou quelque chose comme ça. Eh bien, dans 250 au carré, combien est-ce qu'il y a de points qui définissent l'image ? Donc, plus le chiffre est élevé et plus l'image, la définition de votre image sera bonne. Donc, en fonction de votre scanner, certains scanners peuvent scanner à 600, 1200, 2400. Donc, eh bien, en fonction de ça, vous aurez une image qui sera plus ou moins bien définie. On est d'accord que pour scanner des petites facturettes, que pour scanner des documents, 150 voire 300, ce sera largement suffisant parce que plus vous allez augmenter ce chiffre et plus la taille de votre image sera importante. Donc, ici, on va laisser ces réglages comme ça et une fois que vous avez terminé, vous avez la possibilité de choisir ici « Aperçu » et là, eh bien, ça vous permettra que votre scanner se lance et vous fasse un aperçu de ce qu'il y a sur celui-ci. Donc là, j'ai une facturette que j'avais récupérée de chez Darty de l'achat de mon Google Home et à partir de là, je vais avoir la possibilité de redimensionner, en fait, ma zone de scan ce qui va me permettre, eh bien, de ne pas scanner la partie blanche qui ne sert pas à grand-chose puisque ma facturette est plus petite que la partie blanche. Donc, grâce au poignet qui se trouve en haut à droite, je peux avoir la possibilité de modifier à la fois la hauteur et la largeur et j'ai également la possibilité, si je le souhaite, de me rendre sur un côté. Le curseur change de forme, comme vous pouvez le voir et à partir de là, eh bien, je ne joue que sur le côté sélectionné. Donc là, le côté du bas, le côté de droite et voilà, ce qui me permet d'avoir ça. Ensuite, une fois que vous avez réalisé l'aperçu, eh bien, vous allez avoir la possibilité de choisir ici, numériser. Une fois que vous avez recadré, une fois que vous êtes aperçu, que tout allait bien. Donc, je choisis ici numériser. Le scanner va travailler et une fois qu'il a fini de travailler, l'image va apparaître ici. Donc, comme vous pouvez le voir, le contraste de l'image n'est pas de très bonne qualité. Les noirs pourraient être plus noirs et le blanc, ça va, mais les noirs pourraient être plus noirs. Donc, dans ce cas-là, eh bien, je vais relancer le scan. Je vais laisser cette image-là. Pour l'instant, on la supprimera plus tard. Je vais faire une nouvelle numérisation et je vais mettre du contraste négatif pour que, eh bien, mon image soit plus contrastée. Donc, on va commencer par moins 30 et pour pallier au moins 30, parce que si je fais un scan à moins 30 en contraste, eh bien, le blanc qui est autour de l'image va devenir gris. Je ne sais pas si on va le voir ici. Voilà, vous voyez, l'image est devenue grise. Donc, pour ce faire, eh bien, on va pallier ça avec de la luminosité. Donc, je vais rajouter 30. Et ensuite, eh bien, je vais choisir ici numériser. Donc, j'ai augmenté la luminosité, baissé le contraste, je choisis numériser et on va voir par rapport à notre première image si le résultat est un peu mieux. Une fois que vous allez être habitué au réglage du scanner, vous saurez quel résultat mettre. Donc là, vous voyez ici, celle-ci est un petit peu mieux contrastée que la précédente, normalement. Et j'avais oublié de faire mon aperçu et donc de redimensionner. Et du coup, vous voyez, il m'a fait l'intégralité de la page blanche. Donc, du coup, je vais la refaire. Ça va nous prendre deux secondes et comme ça, ça vous permet de voir nouvelle numérisation. Donc, j'avais mis luminosité 30, contraste moins 30. Je vais choisir l'aperçu afin que je puisse voir ma facturette. Choisir le cadre de redimensionnement. Vous entendez mon scanner qui travaille. Donc là, je modifie les différents côtés pour avoir ma facturette. Je vérifie que mes paramètres sont bons. Je choisis numériser. Et là, ce qui va nous permettre de voir, eh bien, est-ce que c'est mieux ? Est-ce que c'est moins bien que la précédente ? Voilà. Ça, j'ai l'impression que ça n'a pas vraiment bougé. C'est un petit peu décevant d'ailleurs. L'image était presque plus contrastée avant. C'est très étrange. Bon. Alors, c'est pas grave. Eh bien, on va refaire une nouvelle numérisation. Et au lieu de nous mettre moins 30, je vais mettre moins 50. Et en luminosité, pardon, je vais mettre 50. On va regarder à quoi ça ressemble. Bref, vous avez compris. Il faut faire des réglages. Il faut faire des essais. Il faut faire des tests. Là, je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que ma luminosité n'arrive pas à... Est-ce que mon contraste soit bon ? Alors, est-ce qu'il faut que je mette un contraste plus important ? Non. Vous voyez, si je mets du contraste plus important, ça n'est pas bon. D'ailleurs, ce qui est bien, c'est qu'on s'aperçoit qu'il fait les choses en temps réel. Donc, si je veux, par exemple, ici, moins 50, il faudra ici que je mette plus de contraste. Sinon, vous voyez, c'est gris. Et si je continue de baisser le contraste, on arrive à un point où je ne peux plus avoir de blanc. Donc, on va voir ici, numériser. Là, c'est une facturette. C'était vraiment de très mauvaise qualité, le papier, l'impression. Bon, là, vous voyez, ce réglage-là n'est pas magnifique. Finalement, c'est presque le premier réglage qui était le plus satisfaisant. Quoique là, on a un peu de mal à lire des différentes choses. Et là, c'est un petit peu mieux sur celui-ci et pas vraiment mieux sur celui-ci. Donc, c'est à vous de voir un petit peu les réglages que vous souhaitez faire pour que ce soit, eh bien, le mieux possible. Après, évidemment, vous avez des logiciels de retouches qui vous permettent de modifier le contraste de façon plus intéressante. Si, par exemple, je vais ici sur cette image qui était déjà pas trop mal contrastée, mais on avait un peu de mal à lire. Donc ça, je vais faire un clic droit sur cette image. Je vais choisir Renommée. Je vais la mettre Facturette Darty. Google Home. Voilà, je clique sur OK. Et cette image que je viens de renommer, je vais la retrouver dans mon explorateur de fichiers. Elle va se trouver dans mon dossier documents. Ici, et dans mon dossier documents, j'ai un document numérisé qui se trouve ici. Et là, vous voyez les trois images que j'ai. Donc, j'ai ma première facturette que j'avais scannée ici, qui est finalement pas si mal que ça en termes de qualité. Et ensuite, eh bien, j'ai les deux autres que j'avais scannés qui est bien aussi. On voit un peu le jaune, mais bref. Vous avez compris le principe. Vous allez pouvoir faire ces réglages. Donc, grâce à cette option de numérisation, vous allez pouvoir soit numériser des documents en couleur, en noir et blanc, en niveau de gris, des images, du texte, et ça va vous transformer ça en un, en une image. Alors, sachez que j'ai fait une vidéo dans les vidéos outils, dans la formation Ma véritable trousse à outils, qui vous explique comment convertir une image en texte, grâce au logiciel de reconnaissance des caractères de Google intégré à Google Drive. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Je vous la mettrai sous celle-ci. Ça vous permettra, eh bien, de voir comment faire une fois que vous avez scanné du texte, par exemple, dans un magazine, comment le retransformer en texte pour pouvoir l'éditer éventuellement dans Word. Voilà. Vous savez désormais comment est-ce que l'on fait pour scanner un document. Ici, je l'ai renommé. Je n'étais pas obligé de le renommer ici. Je peux directement le renommer dans mon explorateur de fichiers si je le souhaite. Voilà. Et ensuite, eh bien, ce que je vous conseille, c'est de ranger vos documents proprement pour que vous puissiez, eh bien, les retrouver. Voilà. On en a terminé avec le scan, le logiciel de numérisation. Donc, vous cliquez sur le menu démarrer, vous tapez numérisation pour avoir télécopie et numérisation de Windows. Vous choisissez nouvelle numérisation, vous faites un aperçu, vous faites vos réglages, vous choisissez numériser et le tour est joué. Vous savez désormais comment scanner un document facilement. Sachez que si vous avez plusieurs documents sur la vitre, si par exemple, vous avez plusieurs facturettes, vous pouvez choisir ici afficher numériser les images dans des fichiers différents. Vous cochez ici cette case et lorsque vous allez cliquer sur aperçu, vous allez avoir différentes boîtes de sélection qui vous permettra, eh bien, de faire plusieurs scans en une seule fois, ce qui vous évite d'avoir à les faire un par un. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur la numérisation. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça m'encourage. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'aller visiter le site formation informatique avec Cédric.fr. Il y a énormément de vidéos informatiques pour vous apprendre l'informatique de A à Z, des formations spectaculaires, incroyables, sublimes, qui vous permettront, eh bien, de progresser en informatique et aussi votre calendrier d'entretien en or qui vous permet d'avoir un PC toujours au top en seulement 2 minutes par jour. Tout ça, c'est sur le site formationinformatique avec Cédric.fr. Je vous mets le lien sous cette vidéo. Merci d'avoir suivi celle-ci et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, évidemment. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada